Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit épisode à part, donc le voici, j'ai une petite commande récente et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo là-dessus. J'ai enfin investi, comme vous pouvez le constater, dans un taille-crayon mécanique, machine à tailler, voilà exactement, c'est marqué dessus en même temps, et voilà, il m'aura fallu un an pour investir là-dedans, et c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que ça permet quand même de vachement bien tailler ses crayons, et d'avoir une belle mine bien effilée, bien fine, bien pointue, c'est quand même vachement sympa. Pour cette commande, j'ai enfin utilisé le papier Magnani 1404, grain fin, si je dis pas de bêtises, oui si c'est du grain fin, que j'avais acheté depuis un moment, je l'avais surtout testé, et puis fait une ou deux illustrations dessus, mais j'avais pas, voilà, c'était surtout pour des tests, j'avais pas été plus loin avec, donc là je me suis vraiment, j'ai pris mon temps, je me suis vraiment appliqué dessus et tout ça, et un vrai plaisir à utiliser, tout simplement, je sais pas pourquoi je cherche des mots compliqués, avec un grain fin qui est juste bien. Et on retrouve vraiment, je trouve que, pour pratiquer le Harch aussi en ce moment, on retrouve vraiment le côté grain un peu du Harch, mais en plus doux, nettement moins rêche que ce qu'on peut avoir chez Harch, donc très très intéressant à utiliser. En ce moment, je suis sur beaucoup de papier à grain, en ce moment, à la base j'étais sur beaucoup de papier lisse, et limite j'exécrais l'Harch, et là je suis en train de tomber amoureux tout doucement. Je ne vais pas vous mentir, ça commence tout doucement à me travailler cette histoire, et du coup le Magnani est vraiment super intéressant à utiliser, on a vraiment un bon compromis, on n'a pas tout de suite un papier qui est hyper rêche, qui accroche énormément le pinceau comme peut le faire le Harch, ce qui me plaît moi en ce moment, mais du coup on a un entre deux qui est vraiment intéressant. Pour le croquis, j'ai utilisé des polychromos, je suis très en retard, comme vous pouvez le voir par rapport à la vidéo, pour le croquis j'ai utilisé des polychromos, je vous en ai montré plusieurs pour montrer à quoi ça ressemblait, mais j'utilise que le rouge pour avoir un trait vraiment léger, fin, même si je force un peu sur le crayon, le trait va rester léger et ne va pratiquement pas se voir sur la fin, vu que je vais réancrer par-dessus l'aquarelle, donc du coup assez intéressant pour ça. Ce que j'aime bien aussi avec le polychromos, c'est déjà une mine hyper douce, hyper agréable à utiliser, il faut se méfier aussi des papiers aquarelles qui ont du grain par rapport à ça, parce qu'ils ont tendance à plus, le pigment en tout cas de ce que vous allez utiliser en termes de crayon va beaucoup plus facilement se déposer sur du papier aquarelle à grain, ou même pas forcément aquarelle, mais avec un grain, papier avec un grain prononcé, que tout ce qui est papier lisse, vous allez pouvoir être beaucoup plus léger. Là le grain fait que votre mine va un petit peu se stopper à chaque crevasse du papier, donc vous allez avoir beaucoup plus de pigments qui vont s'y installer. Mais en tout cas, le polychromos rouge fonctionne très très bien, en plus il s'amalgame très très bien à la couleur juste après, je trouve que c'est un bon truc. Le rouge ou le bleu, généralement c'est ce qu'on utilise en termes de couleur, en tout cas pas forcément des polychromos, mais du coup assez intéressant. J'ai arrêté le crayon de couleur aquarella parce que là je voulais vraiment encore une fois, dans ma démarche, que mon croquis se voit, je voulais qu'il se voit, je voulais qu'il reste présent sur le dessin, donc du coup d'où le polychromos qui est très très intéressant à utiliser. Ensuite, comme vous pouvez le constater, j'y suis déjà, j'ai utilisé du coup des pinceaux, j'allais dire des pinceaux réservoirs, c'est pas des pinceaux réservoirs, mais des pinceaux à la gamme Voyageurs de chez Raphaël, donc je suis assez fan, surtout le soft aqua qui m'accompagne vraiment partout, j'arrête pas de l'utiliser. Donc principe du pinceau voyageur, pardon, c'est un pinceau du coup que vous pouvez refermer, du coup pas de risque d'avoir le poil du pinceau qui va s'abîmer ou ce genre de choses, donc très très intéressant pour ça. En plus moi je le trimballe un peu dans ma boîte d'aquarelles, j'en parle assez souvent comme ça, je vais pas vous la redétailler. Mais du coup hyper intéressant pour ça. Pour l'aquarelle, j'ai utilisé les très très belles aquarelles de chez Aqua Aura Color, qui sont des aquarelles fait main, fabrication française s'il vous plaît, liées avec du miel d'acacia, excusez-moi. Donc très très belles couleurs qui ressortent bien, surtout là sur le Mcdany, c'est un vrai plaisir à utiliser, les interférences se mettent un peu dans les creux et tout ça du papier, et du coup on a de très beaux rendus, vous pouvez le voir avec l'espèce de robe du faune qui est en train de jouer de la flûte. Et ouais ouais, des belles couleurs bien saturées, super intéressants à utiliser. Donc ouais, énormément de plaisir. En plus c'était du petit format, c'est un A5, j'ai pas l'habitude de faire du personnage entier en plus là-dessus, donc c'était un peu de challenge. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte de bien cadrer le truc, de pas dépasser, que ce soit intéressant, même sur ce petit format-là. Et pas trop rentrer dans les détails pour pas que ce soit noyé, rester sur quelque chose d'assez léger, même si j'ai quand même pas mal forcé au niveau palette de couleurs. Donc dans tous les cas, tout ce dont je vous parle, je vais vous le mettre en lien, comme ça vous pourrez retrouver tout ça si jamais il y a un outil qui vous intéresse. Ensuite, j'utilise, pour finir mon encre, j'utilise, attention, aberration incoming, j'utilise un BIC, tout simplement. Parce qu'au final, je me suis rappelé, je bossais pas mal au BIC avant sur de l'aquarelle. Et en fait, alors pas du BIC encre gel et tout ça, mais vraiment le BIC basique, l'espèce d'encre visqueuse qui finit par faire un espèce de dépôt sur le dessus, qu'on a tous utilisé étant petit, ou de manière assez classique pour de l'écriture, ou quoi que ce soit. Et bien c'est un super, je vais pas être vulgaire, c'est un super outil les amis. Là c'est le BIC cristal fine, je sais pas comment on dit. Bref, c'est le plus fin que j'ai trouvé, et hyper intéressant, on peut vraiment jouer, comme pour ceux qui ont dessiné au BIC, vous le savez, on peut jouer vraiment sur l'intensité du noir, on peut vraiment jouer sur la finesse, il va vraiment bien, il va pas faire comme de l'encre gel à se déposer de manière un peu aléatoire sur le papier aquarelle, qui est un papier généralement à grains, il va vraiment bien s'intégrer, en plus on peut vraiment forcer dessus, donc voilà, il n'y a pas de risque d'abîmer le papier, d'arracher ou quoi que ce soit, la bille glisse vraiment bien, même sur un papier à grains. Donc hyper intéressant à utiliser. Donc voilà, je vous ai mis une petite photo à côté, mais bon, ok, mais en tout cas la gamme originale Fine est très très intéressante pour ça. Vraiment super intéressante à utiliser. Et puis voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Écoutez, la personne était très contente, et moi j'étais content aussi de cette petite commande et je voulais la partager avec vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça change un peu des grosses commandes 100% que j'ai eues en acrylique. Bref, voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, il ne faut pas hésiter. Et moi je vous dis à au prochain épisode. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501